13ème jour de mon calendrier de la Venge, je vous partage aujourd'hui une astuce que j'utilise très souvent pour réaliser des soupes rapidement. Plutôt que d'utiliser les soupes en poudre, en sachet individuel qu'on trouve dans le commerce, qui ont un emballage assez important et puis une composition pas toujours très réjouissante, je vous propose de réaliser des petites soupes à la maison. On peut tout simplement réaliser un fond de légumes en mixant tous les légumes qu'on mettrait dans une soupe, en les mélangeant à du sel. On peut soit faire cuire ce mélange, soit le conserver cru, en tous les cas, dans les deux cas, ça se conserve très bien au réfrigérateur pendant plusieurs mois. Et dès qu'on veut manger une petite soupe, eh bien, il suffit de s'en servir une cuillère à café, de la mélanger à de l'eau chaude et c'est prêt. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant, vous pouvez ajouter quelques flocons de pommes de terre, ça épaissira l'ensemble. Je vous donne ici deux recettes, celle d'une soupe on va dire à peu près standard et cet autre mélange asiatique qui est vraiment délicieux. Je l'ai préparé il n'y a pas très longtemps, je me suis servi une soupe à fèques, ça a vraiment beaucoup de goût, c'est très bon. Et pour cette recette, pas besoin de cuire, les légumes sont crus, ils se conservent très bien grâce au sel. Vous trouverez plein d'idées pour utiliser ce type de fond de légumes sur mon signe violenne.kitchen, je vous donne l'adresse précise sous la vidéo. Avez-vous déjà testé ce genre de fond de légumes ? A demain pour de nouvelles idées.